Merci beaucoup. Je voudrais d'abord vous remercier pour cette interview. Bien sûr, je ne m'attendais pas à être interviewé. J'ai été invité comme tout le monde. Je suis médecin de la santé publique. J'ai travaillé 15 ans au ministère de la santé, 20 ans de l'OMS, retraité. Je suis ministre provincial de la santé et je suis député provincial. Je ne suis pas venu ici en ma qualité de député. Je suis venu ici parce que nous accompagnons le gouvernement central dans la mise en œuvre du programme national de la santé du code dentaire en tant que promoteur. Et en tant que promoteur, nous avons développé des cabinets ou des cliniques du code dentaire dans la ville de Kinshasa. Notre souhait, c'est de voir cette médecine s'étendre partout dans l'intérieur du pays. Parce que nous avons une carence créante de médecins chirurgiens dentistes à l'intérieur du pays. Et pour ça, nous lançons un appel au gouvernement central qui déjà a commencé à mettre en place un programme. Il y a un programme national qui est doté d'un plan stratégique. Et nous souhaitons que ce plan stratégique soit, disons, financé pour que la santé du code dentaire soit implantée à travers toute la République, comme c'est fait avec le soin de santé primaire. Voilà le message que je voudrais apporter. Alors, cette séance est extrêmement importante parce que la médecine évolue, vous l'avez suivi, sur le plan de l'équipement, sur le plan de technique, cette médecine évolue, il faut des mises à jour régulières. Et ce qui vient d'être fait aujourd'hui, c'est extrêmement important. Et nous pensons que les organisateurs vont poursuivre avec cette...